Applaudissements 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 Bien, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à nos rendez-vous mensuels, littéraires. Et voyez, Madame Carrère-Dancos, combien Anguin est heureux de vous accueillir. Donc, je vous remercie infiniment. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Angela Assouline d'avoir permis cette rencontre. Donc, un mot d'accueil. Donc, à l'honneur ce soir, l'histoire, avec une invitée remarquable, Madame Carrère-Dancos, Hélène Carrère-Dancos. Vous êtes historienne et spécialiste érudite de la Russie, académicienne, membre de l'Académie depuis 1991 et secrétaire perpétuel depuis 1999, ce qui est une première pour une femme à l'Académie. Ce soir, vous nous présenterez votre dernier roman, paru en novembre dernier aux éditions Fayard, Alexandra Kollontai, La Valkyrie de la Révolution, l'histoire de la première féministe russe, ou du moins la première théoricienne du féminisme, qui a œuvré en pleine période de révolution. Nous vous écouterons donc avec une grande acuité autour de votre évocation du destin hors norme de cette femme d'exception, et pourtant méconnue. Mais je voudrais revenir avant cela quelque peu sur votre parcours, que je me plais de retracer succinctement pour notre public. Vous êtes pour nous la grande spécialiste française de la Russie, je le disais, auteure d'un très grand nombre de livres sur le sujet, dont L'Empire éclatait en 1978 aux éditions Flammarion, qui fut un ouvrage visionnaire, puisque vous aviez anticipé sur l'effondrement de l'Union soviétique. Vous obtenez pour ce livre le prix Aujourd'hui, et le prix Louise Weiss en 1987, le prix Comenius en 1992 pour l'ensemble de votre œuvre, votre biographie de Nicolas II aux éditions Fayard en 1996 a obtenu le prix des ambassadeurs en 1997. Vous avez écrit également, toujours chez Fayard, le malheur russe, les Romanov, également six années qui ont changé le monde de 1985 à 1991, la Russie et la France, le général de Gaulle et la Russie. Pour votre gouverne, d'ailleurs, nous avons reçu le mois dernier François Kersodi et Mme Bénédicte Vergès-Chénion pour Pétain de Gaulle, un drame shakespearien, où il a été question également de cette posture très visionnaire du général de Gaulle en son temps. Donc voilà, très sommairement pour l'œuvre littéraire, mais dire de vous que, aussi, vous êtes donc née à Paris, d'une famille que l'esprit très cosmopolite et la révolution russe ont de longues dates dispersées à travers toute l'Europe. Vous comptez parmi vos ancêtres de grands serviteurs de l'Empire russe, des contestataires de ce même empire également, vous le disiez tout à l'heure en loge, le président de l'Académie des sciences sous Catherine II et trois régicides. Cette hérédité vous prédestinez, vous prédisposez sans doute assez naturellement à l'étude de l'histoire et de la science politique que vous avez enseignée à la Sorbonne et à l'Institut d'études politiques de Paris, dont vous êtes vous-même issu de formation. Et vous avez aussi, durant plusieurs années, enseigné au Collège d'Europe de Bruges. En 1994, vous avez été élu député européen, puis vous avez été vice-présidente de la Commission des affaires étrangères et de la défense du Parlement européen. Un nombre impressionnant de fonctions, de missions, de mandats vous ont été confiées, Madame Carrère-Dancos, tout au long de votre carrière. Je ne peux ici tous les nommer. en 2004, vous devenez présidente du Conseil scientifique de l'Observatoire statistique de l'immigration et de l'intégration. Pour terminer, j'aimerais citer une parole de vous que j'ai relevée lors d'un des nombreux entretiens que vous avez accordés, je ne sais plus où. Il faut croire en la personne humaine, regarder les problèmes en face sans en avoir peur, croire au génie humain qui est perfectible et qui doit toujours s'inscrire dans l'immense souci de son prochain. Sans trop tarder, je vais vous laisser la parole. Nous avons prévu un schéma d'une heure de conférence. Il n'y aura pas de questions à l'issue de cette conférence, mais vous retrouverez Madame Carrère-Dancos dans le hall pour la dédication. Je vais passer la parole à notre maire, Monsieur Philippe Sueur, qui lui aussi est historien du droit public français pour la période du 15e ou 18e siècle, vice-président du conseil départemental du Val-d'Oise et maire d'Anguin-les-Bains. Merci à vous d'accueillir Madame Dancos. Merci beaucoup pour cette introduction, chère Françoise. Madame la secrétaire perpétuelle, c'est naturellement un honneur, mais c'est aussi beaucoup de joie de pouvoir vous saluer d'abord et dire notre admiration pour votre oeuvre, votre action, parce que, bien sûr, il a été rappelé l'ensemble de vos travaux, mais vous avez été très longtemps la référente des questions de géopolitique et des relations avec l'Union soviétique, la référente, l'experte, je salue l'universitaire, qui a eu ce choix pertinent de quitter la Sorbonne pour aller à Sciences Po. Pourquoi ? Parce que, certes, enseigner à de futurs professeurs d'histoire, c'est bien, c'est nécessaire, c'est la chercheuse qui s'exprime, mais aller à Sciences Po, former les futurs ambassadeurs, les futurs fonctionnaires de l'État français dans ces relations, ça avait beaucoup, vraiment, de pertinence, d'importance, eu égard les fluctuations des analyses et, parfois, les doctrines un peu en impasse. Donc, merci beaucoup d'être présente ce soir. Là, c'est, évidemment, l'historienne, c'est un témoignage, mais également, les propos de Mme Pantier sur vous nous traduisent tellement, moi aussi, que vous êtes une femme de votre temps, de notre temps, et que la secrétaire perpétuelle est vraiment perpétuelle. Merci à vous. Je vais peut-être m'inverser de l'eau. C'est assis, le maire. M. le maire, mesdames et messieurs, l'héroïne de mon dernier livre dont je vais vous parler ce soir est un personnage qui a été qualifié d'abord de Valkyrie de la Révolution. Une Valkyrie, ça n'est pas rien, c'est un personnage de légende et, encore plus, elle a été appelée Jaurès en jupon. Jaurès, vous savez, c'était à la fois un immense homme politique, mais c'était aussi un orateur exceptionnel. C'est qualificatif, vous allez comprendre pourquoi elle les a eus au cours de cette conférence. Si, par hasard, quelqu'un ne m'entend pas très bien, vous me faites signe, je rapprocherai le micro. Alexandra Colonta est très curieusement, enfin, pour moi, c'est une curiosité, une découverte pour mes lecteurs. Les gens me disent « qui est-ce ? » On n'en a jamais entendu parler. Monsieur le maire, vous avez évoqué tout à l'heure les hauts fonctionnaires et les ambassadeurs que j'ai formés. Depuis que ce livre est sorti, nombre d'ambassadeurs qui ont été mes étudiants de diverses capitales de Varsovie, de Londres me téléphonent et me disent « enfin, quelqu'un reparle de cette Alexandra Colontaille dont vous nous avez tellement parlé dans nos études et que personne n'a jamais évoqué depuis autour de nous. » Et c'est vrai, c'est un des mystères de cet oubli d'un personnage qui a marqué d'une façon exceptionnelle pas seulement l'histoire de la Russie, l'histoire européenne et même au-delà l'histoire du socialisme mondial, l'histoire de la Révolution, pendant toute la première moitié du XXe siècle. Alors, je vais vous expliquer, je vais vous parler d'abord de la personnalité, ensuite de la révolutionnaire, de la femme d'action, de la féministe, car c'est une immense féministe dans notre siècle où le féminisme est une des grandes, je dirais, une des grandes forces à l'intérieur des sociétés. Et là aussi, il est étonnant qu'Alexandra Colontail soit oubliée, car vous verrez que son féminisme est extraordinairement intéressant. Et des mystères que pose son existence. D'abord, qui était Alexandra Colontail ? C'était une fille de l'aristocratie russe et les dates de son existence sont très significatives. Elle est née le 8 mars 1872, c'est-à-dire deux ans après la naissance d'un certain Lénine, Vladimir Ulianov. Et c'est très intéressant parce que leurs destins vont être très liés. donc mars 1872 et elle est morte le 30 mars. Elle est morte en mars 1952, elle allait avoir 80 ans, elle est morte à la veille de ses 80 ans. Ça n'a, je dirais, a priori, ça n'est pas une date importante, sauf que elle est morte quelques mois avant la mort de Staline. Et vous verrez que ça, ça fait d'elle un personnage tout à fait extraordinaire dans l'histoire du 20e siècle. Je vous dirai dans un instant pourquoi. Donc, c'est dans deux extrémités de sa vie, il y a Lénine d'un côté et Staline de l'autre. Elle est née dans une famille aristocratique de la meilleure société russe. Son père était russe, sa mère était d'origine en partie finlandaise. La Finlande était à l'époque une partie de l'Empire des Tsars. et sa famille avait une propriété en Finlande qui a joué un grand rôle dans son existence et beaucoup plus, vous verrez que la Finlande est un problème contemporain puisqu'on ne parle que d'elle aujourd'hui. La Finlande est un des moments importants politiques de la vie d'Alexandra Colontay. Alexandra Colontay est née dans cette famille d'aristocrates. Son père était général. C'était une famille libérale dans un empire qui était tout de même très traditionnel dans cette période, dans cette partie de la fin à la dernière tiers du XIXe siècle. L'Empire avait à sa tête un empereur Alexandre II qui a émancipé le servage, les serres, mais qui va être assassiné en 1881. Et quand elle grandit, le fils de cet empereur assassiné qui monte sur le trône Alexandre III, l'empereur de l'amitié franco-russe, de la grande alliance franco-russe qui a permis aux armées russes de venir au secours des armées françaises en 1914, cet empereur avait donné un tour très conservateur à l'Empire de Russie. Dans cet conservateur, politiquement, l'atmosphère était assez lourde sous Alexandre III parce qu'il avait vu son père assassiné par les terroristes et du même coup, il pensait qu'il fallait serrer véritablement la vis aux terroristes et avoir un système assez autoritaire. Malgré tout, ses parents, son père, les deux parents étaient très libéraux politiquement, donc c'est déjà une atmosphère particulière autour de cet enfant et alors, de surcroît, c'était des gens peu conventionnels car la société aristocratique avait des codes très rigides, enfin tous ces gens vivaient dans l'entourage de la cour et en même temps, ils avaient pour particularité, les parents, que pour commencer, cette Alexandra est née alors qu'elle n'était pas encore mariée. Sa mère était mariée, elle avait deux fils et elle a quitté son mari pour suivre celui qu'elle allait épouser, M. Colontail, qui sera le père d'Alexandra Colontail, le divorce en Russie était extrêmement compliqué, le mariage était religieux, divorcer supposait l'accord du Saint-Synode, donc ils ont vécu maritalement, ce qui était déjà un scandale épouvantable, leur enfant aîné, ils ont fini par arriver à obtenir l'autorisation de divorcer et de se remarier, mais flottait autour d'elle dans son enfance un petit parfum de scandale. de surcroît, alors que le père était général et qu'il était d'ailleurs chargé, c'était après les guerres russo-turques, le père était à l'issue de ces guerres, la Bulgarie a été créée et le général est allé organiser la vie politique en Bulgarie, préparer le système politique bulgare que la Russie protégeait et la mère a entrepris, elle a décidé qu'au fond ses revenus de femmes de général ne lui suffisaient pas, elle a décidé d'exploiter, j'ai évoqué tout à l'heure sa propriété en Finlande, il y avait des vaches dans cette propriété, elle a fait un grand élevage et les produits issus de cet élevage, elle en faisait commerce, elle les apportait dans la capitale à Saint-Pétersbourg, elle en faisait commerce. Évidemment, elle ne les vendait pas derrière un comptoir, mais tout le monde savait que c'était elle. Si vous voulez, pour une femme de l'aristocratie, ça ne se faisait pas non plus. Donc, si vous voulez, la petite Alexandra a grandi dans cette atmosphère assez étonnante, à la fois assez libre intellectuellement, un peu regardée de travers par la bonne société, parce qu'à la fois on respectait, je dirais, le statut social de ses parents et en même temps, on trouvait que c'était des drôles de gens. ça explique peut-être en partie déjà le regard qu'elle jette sur la société, qu'elle trouve un petit peu corseté. Elle a reçu, comme ça se faisait souvent dans la bonne société, une éducation à la maison, mais ce qui est remarquable, son père, qui était un homme très intelligent et très cultivé, voyant les dons de cet enfant, car très tôt on s'est aperçu qu'elle était très intelligente, très douée pour les langues, donc d'abord, elle a appris, elle parlait six langues étrangères à la perfection, toutes comme des langues maternelles. Elle parlait, elle s'exprimait, j'y reviendrai, mais il a trouvé que puisqu'elle se passionnait, elle se passionnait pour l'histoire et pour la littérature, il a demandé à un grand écrivain russe de lui servir de professeur, de répétiteur de langue russe et de lui enseigner la littérature et à un très grand historien russe, tranquillement, d'être le professeur d'histoire de cette petite fille, ce qui n'est tout de même pas tellement habituel, mais évidemment, comme elle avait des dons qui ont tout de suite impressionné ces gens de grande réputation, ça a développé chez elle, ils se sont attachés à elle et ça a développé ses dons intellectuels. Bon, ça a donné une enfant brillante, elle a tout à fait dans les normes, à 18 ans, elle a épousé un vague cousin un petit peu contre les... car elle s'appelait Koh-Lantaï, c'est le nom de son mari. Je voudrais ajouter que dans sa famille paternelle, elle s'appelait Domontovitch de son nom, il y avait un saint. Alors, si vous voulez, avec ces gens peu conventionnels, le saint par-dessus tout qu'on respectait, tout ça donne une image assez intéressante de cette famille. À 18 ans, elle a rencontré un cousin de son mari qui s'appelait Vladimir Koh-Lantaï et elle s'est mis en tête de se marier contre le gré de ses parents car il n'était pas très fortuné et les parents trouvaient qu'ils ne pourraient pas lui assurer le train de vie auquel il l'avait habitué mais c'est un petit peu, si vous voulez, si je raconte ça, c'est pas pour faire la petite histoire, c'est pour montrer qu'elle avait un petit peu un petit peu rebelle, un peu marquée par la tradition familiale. Jusque-là, tout va bien. Elle se marie à 18 ans, elle a eu un fils, elle a eu un seul enfant qui s'appelle Misha qui jouera un grand rôle dans son existence et qu'elle aimera passionnément et puis au bout d'eux, elle a découvert tout d'un coup, un jour, par hasard, son mari l'a emmenée sur un grand chantier où il avait transformé, c'était un ingénieur très savant, où il devait transformer un système de climatisation, il l'a emmenée sur ce chantier, il y avait beaucoup d'ouvriers, elle a voulu voir comment vivaient les ouvriers, ils vivaient extrêmement mal, elle a été très frappée par la condition, c'est là qu'elle découvre la condition ouvrière au hasard, comme ça, d'une journée à la campagne, véritablement, au milieu de laquelle il y avait une usine qu'elle voulait se promener à la campagne pendant que le mari s'occupait de son système technique, mais en fait, ça a été un choc pour elle car elle a découvert que la condition ouvrière était quelque chose de tout à fait différent de son existence et on peut dire que là commence véritablement sa volonté de savoir quels sont les problèmes au fond des gens qui ne sont pas comme elle, en d'autres termes, elle découvre les problèmes de société et ça n'a pas duré longtemps, je dirais, ce regard curieux, très vite, cette jeune femme qui arrive à 20 ans décide qu'au fond, elle n'est pas assez instruite, que si elle veut comprendre le monde, il faut qu'elle aille s'instruire véritablement là où on peut, elle décrète qu'elle va aller à Zurich, à l'université de Zurich, Zurich c'était à l'époque l'endroit idéal pour les Fabruzes parce qu'en Russie, l'université était très réticente à accueillir des femmes, à Zurich, les femmes étaient les bienvenues et il y avait un professeur qui était un grand spécialiste du marxisme, le marxisme qui se développe à cette époque-là, elle décrète qu'elle va étudier avec lui et elle plante là le mari, l'enfant, elle décrète que le mari s'occupera de l'enfant et éventuellement que les parents y verront, elle part tout à fait tranquillement d'anti, je dirais, d'assurance de toucher de l'argent de ses parents pour vivre, elle s'installe à Zurich, elle se précipite chez cet homme qui avait d'ailleurs beaucoup d'étudiants russes, les étudiants russes qui étaient précisément décidés à sortir d'un pays tout de même très corseté, très autoritaire en matière de réflexion politique, à les plutôt étudier à l'étranger et en Suisse il y a un grand nombre d'étudiants russes, elle se retrouve là dans ce milieu de Zurich auprès d'un professeur fameux à qui elle annonce qu'elle s'intéresse à la condition ouvrière et il lui a proposé de s'intéresser puisque la Finlande était l'endroit où elle passait ses vacances qu'elle connaissait ça, il lui a suggéré de s'intéresser aux travailleurs de Finlande, à la condition ouvrière en Finlande. Elle va travailler là-dessus oubliant tout à fait l'enfant, le mari, tout ça, il faut que vous vous en disez compte, enfin tout de même dans ce XIXe siècle où il y avait des règles strictes et dans la société à laquelle elle appartenait on ne dérogeait pas à ces règles, cette jeune fille, cette jeune femme qui s'en va comme ça plantant tout le monde et qui s'installe à l'étranger en vivant une vie assez libre, sans aucun souci matériel et elle se rend compte à ce moment-là que le marxisme dont on parle, je dirais, difficilement en Russie, on sait que le mouvement marxiste grandit mais en même temps tout ça c'est sous la surveillance de la police au contraire à l'étranger il y a des congrès socialistes et avec deux tendances d'une part je dirais parce que l'héritage de Marx est là d'une part ceux qui sont assez radicaux et d'autre part ceux qui considèrent qu'il faut que la société évolue tranquillement de manière réformiste. en départ elle est plutôt paisible elle serait plutôt pour la tendance réformiste c'est-à-dire ne pas bouleverser la société radicalement mais elle commence à courir les congrès socialistes aller d'une ville à l'autre à assister à des rencontres et elle va rencontrer très tôt à Paris la fille de Karl Marx où elle va s'installer à Paris quelques semaines et elle rencontre Laura Lafargue la femme de Paul Lafargue la fille de Marx est tout de même auréolée de la réputation de son père et ça deviendra ses grands amis de là elle sera en Allemagne elle fréquente vraiment les milieux socialistes tout à fait tranquillement puis elle commence à s'intéresser à le regard du côté de son pays pendant qu'elle est absente il s'est passé quelque chose en Russie la Russie bouge elle rentre pour voir ce qui se passe et c'est la révolution de 1905 elle assiste à cette première révolution dans la capitale elle participe au cortège donc elle rentre dans le mouvement et elle est évidemment extrêmement bouleversée par cela et elle croisera à cette occasion dans diverses rencontres un personnage qui émerge déjà dans le mouvement socialiste Vladimir Olyanov le futur Lénine qui est déjà qui a fondé ce qui est le parti bolchevique c'est à dire une tendance révolutionnaire alors que tout de même en Europe le socialisme entend progresser en défendant la classe ouvrière à travers des réformes mais dans l'ensemble l'idée de bouleverser le monde par une révolution radicale de s'emparer du pouvoir très peu de socialistes encore adhèrent à cette idée et celui qui va la porter c'est Lénine alors au départ quand elle rencontre Lénine et c'est là que je vais venir tout à l'heure avec la révolutionnaire je dirais que leurs relations ne seront pas extraordinaires précisément parce qu'il se trouve qu'elle a rencontré un homme qui va tenir de la place dans sa vie car c'est une femme qui aura une vie amoureuse assez je dirais assez vive elle bien qu'il y ait le mari en Russie qui s'occupe de l'enfant elle rencontre un socialiste russe Maslow qui lui plaît mais qui se trouve être la spécialiste des questions agricoles qui considère qu'il faut changer la Russie progressivement et pas par des chocs extraordinaires et qui du même coup est l'adversaire de Lénine donc si vous voulez comme elle est assez attirée par un homme qui penche pour des thèses beaucoup plus paisibles ou beaucoup plus progressives pour la transformation des sociétés Lénine la regarde de loin sans s'intéresser beaucoup à elle et elle-même le considère comme un excité après ce séjour donc la révolution de 1905 elle la voit puis après elle décide de quitter la Russie à nouveau toujours l'enfant restant avec les parents et les grands-parents elle commence à courir le monde elle va en Allemagne où elle sent que le mouvement socialiste bouge elle va dans les pays scandinaves et elle va s'installer à Paris à un moment et à Paris en 1911 où elle va passer plusieurs mois pour écrire un livre un beau matin elle est réveillée d'une façon absolument dramatique par on lui apporte l'humanité dans sa chambre d'hôtel et elle découvre là-dedans que le couple Lafargue c'est-à-dire la fille de Marx et son gendre se sont suicidés elle va à leur enterrement au Père Lachaise évidemment elle est bouleversée parce que c'était ses amis elle les voyait beaucoup et à cet enterrement le premier qui prend la parole parce que c'était tout de même un événement du monde socialiste le premier c'est Lénine qui prend la parole dans un français bien parce que son discours a été traduit par quelqu'un mais avec un accent relativement caillouteux et elle prend la parole ensuite et là tout le monde est bouche bée car cette toute jeune femme parle un français qui est russe on le sait parle un français comme une française mais comme une française de la meilleure société et elle a un don oratoire tel que de là on commence à l'appeler le Jaurès en jupon et évidemment Lénine en est très impressionné aussi très impressionné mais pas attiré par elle d'autant qu'il est il assiste à cet enterrement avec sa femme et en compagnie d'une jeune femme qui d'une certaine façon ressemble à beaucoup d'égards à Alexandra Kollontai Inessa Armand l'amour secret de Lénine et qui va être dans la vie d'Alexandra Kollontai dans son parcours politique une rivale assez encombrante et Alexandra Kollontai je dois dire est un peu surprise par cette espèce de trio non officiel que forment Lénine sa femme et Inessa Armand mais la rencontre ne va pas plus loin et je dirais elle reste étrangère à Lénine jusqu'en 1915 et puis dans son parcours de vie elle sent que vivre en Russie pour elle n'est pas possible de temps à autre elle fait venir son fils dans les divers endroits où elle habite elle ne reviendra en Russie qu'au moment de la révolution en 1917 et en 1917 on y reviendra tout à l'heure elle joue un rôle elle revient à ce moment là elle va occuper des fonctions officielles ça c'est le je dirais son parcours d'existence et elle sera nommée et c'est ce qui est très important elle est d'abord elle va occuper après la révolution des fonctions officielles elle sera nommée ministre plus tard ambassadeur et jusque là tout va bien elle reste dans le monde officiel à partir de 1925 on y reviendra vous le savez Lénine étant mort l'Union soviétique qui est née est un pays qui va se trouver sous la coupe croissante d'un personnage assez étrange qui est Staline Staline c'est l'homme qui va à partir de la fin des années 20 régler je dirais régler la vie du parti à sa manière liquider la plupart des anciens bolcheviques des compagnons de Lénine et mettre fin à leur existence tout simplement à travers les procès que l'on connaît c'est à dire véritablement décapiter tout le monde politique russe Alexandra Konontay continue son existence on la retrouve à l'étranger je vous expliquerai comment tout à l'heure elle reviendra en Russie vers 1948 c'est à dire quand elle est déjà très âgée et elle mourra en 1952 de tous les compagnons de Lénine et c'est là que je voulais en venir dans sa biographie elle a vécu une biographie elle n'a pas été en prison elle n'a pas été arrêtée de tous les gens qui ont accompagné Lénine en 1952 il y a deux personnes qui sont vivantes Staline qui a tué tout le monde et Alexandra Konontay et elle est morte de sa belle mort donc à cet égard déjà c'est une existence incroyable car tous les autres compagnons de Lénine ont été éliminés physiquement par Staline et où ils ont été contraints de se suicider et elle a survécu c'est un parcours politique un parcours humain et politique qui pose des questions et non seulement elle a survécu à tout mais l'être auquel elle tient le plus son fils a été avec elle à l'étranger alors que les familles ont été décimées par Staline son fils vit tout à fait paisiblement dans des fonctions en Russie puis à l'étranger c'est à dire qu'il s'exerce sur eux une sorte d'étrange je dirais protection c'est déjà la question fondamentale comment un tel destin est-il possible alors il est d'autant plus remarquable alors qu'on va regarder le parcours de révolutionnaire de cette femme qui a vécu paisiblement jusqu'à 80 ans son parcours révolutionnaire est très intéressant je vous ai dit elle a rencontré Lénine elle l'a croisé en 1905 il est déjà celui qui veut la révolution il n'est pas seul dans l'espace politique mais il est la figure qui monte elle le rencontre à nouveau en 1911 à l'enterrement des Lafargue et elle se trouve je dirais sur une autre ligne que lui mais elle le rejoint en 1914 pourquoi en 1914 la guerre survient et à ce moment là la position de Lénine est une position tout à fait particulière comme vous le savez Lénine a voulu la défaite de son pays il a prôné le pacifisme mais le pacifisme non pas par pacifisme mais pour que son pays soit défait parce qu'il considérait que dans la défaite de la Russie sortirait la révolution c'est comme ça qu'on pouvait faire la révolution donc la révolution à travers une guerre perdue c'est une position très difficile à tenir parce que tout le mouvement socialiste européen le mouvement marxiste qui se réunit dans des grands congrès auquel assiste Alexandra Kolontai c'est la deuxième internationale dans tous ces congrès il y a véritablement un discours je dirais une volonté de paix le socialisme n'est pas voit monter les périls entre 1908 et 1914 et personne ne veut de la guerre mais quand la guerre est déclarée dans chaque pays même les socialistes considèrent qu'on doit défendre son pays je dirais même même Jaurès le grand pacifiste qui a été assassiné nous savons par les archives qu'il était sur le point de basculer ou en tout cas d'accepter l'idée de la guerre d'accepter l'idée que la défense de la patrie passait avant l'espoir socialiste Lénine est le seul qui prône la défaite et Alexandra Kolontai et bien elle est frappée par cette position elle est pacifiste comme tout le monde socialiste évidemment elle ne souhaite pas la défaite de la Russie mais elle considère que la position de Lénine est la seule tenable parce que malgré tout c'est celui qui ne veut pas de la guerre et à ce moment là elle le rejoint en 1915 elle devient elle se rapproche de lui tant et si bien que l'année suivante au commencement elle est déjà très connue dans les milieux socialistes dans cette société socialiste qui est faite de gens infiniment éduqués qui s'expriment dans diverses langues elle est connue d'abord parce que comme elle parle six langues dans tous les congrès et qu'elle est douée qu'elle a un don de la parole qu'elle avait montré à l'enterrement des Lafargue elle peut parler dans toutes les conférences socialistes internationales elle est applaudie à la fois sa capacité à s'exprimer et la manière parfaite dont elle s'exprime dans toutes les langues de l'auditoire lui attire évidemment une grande admiration et Lénine décide d'en tirer parti elle est tellement connue qu'elle est invitée en 1916 en pleine guerre par les socialistes les socialistes ça désigne des gens qui sont déjà plus ou moins communistes le parti communiste le communisme n'est pas encore fondé en France puisqu'il sera fondé en 1921 mais déjà le communisme monte à travers la prédication de Lénine et elle est invitée par les socialistes américains la fraction je dirais allemande du socialisme américain à faire des conférences aux Etats-Unis en pleine guerre toujours laissant son fils en Russie oubliant le fils elle s'embarque pour les Etats-Unis elle va faire aux Etats-Unis des conférences alors c'est absolument extraordinaire Lénine la charge de porter sa pensée c'est-à-dire la pensée pacifiste il s'agit de dire aux américains surtout ne vous embarquez pas dans cette guerre pour empêcher les américains de venir au secours de l'Europe prêcher un discours pacifiste en pleine guerre et alors que les américains hésitent à envoyer leurs soldats pour aller au secours de l'Europe c'est tout de même assez hardi elle va passer quatre mois à faire des conférences pour porter les idées de Lénine et alors ce qui est extraordinaire elle fait à peu près six conférences par jour dans six langues différentes parce que les auditoires il y a tantôt les ouvriers il y a des diasporas de toute espèce tantôt aux ouvriers allemands tantôt aux émigrés russes tantôt aux émigrés tantôt aux américains tantôt à des émigrés italiens elle peut parler toutes les langues et partout elle prêche le même discours quatre à six conférences par jour pendant quatre mois dans des langues différentes est-ce que vous imaginez ce que ça représente quelle énergie chez cette femme qui était une femme fragile frêle, élégante absolument charmante elle a fait ça pendant quatre mois elle porte la parole de Lénine elle traduit d'ailleurs son livre qui est dirigé contre la guerre qui s'intitule Qui veut la guerre et elle va entrer en Europe au moment où s'annonce la révolution russe elle arrive au moment de la révolution de février et elle attend de voir ce qui se passait ce qui va se passer elle est dans les parages de la révolution et puis arrive Lénine revient en Russie pour faire la révolution il s'installe il arrive en Russie pendant ce qui s'appelle le gouvernement provisoire la révolution vous le savez a éclaté en février 1917 le gouvernement provisoire va durer jusqu'en octobre Lénine qui était à l'étranger revient en Russie en avril 1917 et il proclame dans un grand discours tous ces révolutionnaires immigrés rentraient en Russie mais il saluait déjà la révolution de février c'était une révolution qu'on disait bourgeoise et qui correspondait tout de même pense-t-on à l'état attardé du pays du point de vue social et politique en gros et l'opinion européenne et les Russes même considéraient que c'était déjà très bien de passer par ce stade je dirais d'une révolution bourgeoise qui pourrait mener à un système constitutionnel Lénine revient en avril et Alexandra Colontail a fait partie de ceux qui l'ont accueilli au moment de son retour et il proclame tout à fait paisiblement qu'il faut faire la révolution intégrale que le gouvernement bourgeois ce gouvernement qui est au pouvoir doit être chassé et que le pouvoir doit appartenir au peuple tout le pouvoir aux soviets c'est son mot d'ordre donc si vous voulez il est déjà un personnage étonnant et il va préparer le coup d'état alors Alex il y a dans la biographie d'Alexandra Colontail à cette étape je dirais déjà une énigme elle non seulement elle a été parmi ceux qui ont entouré Lénine mais elle était rentrée de Suède où elle se trouvait juste auparavant pour assister à la révolution et il est clair qu'elle fait probablement partie de ceux qui ont au moins rapporté à Lénine l'argent allemand vous savez qu'on a toujours dit on a toujours accusé Lénine d'avoir fait la révolution grâce à l'argent qui lui avait été fourni par les allemands cet argent lui a permis en effet je dirais de développer la propagande etc ça a servi à la révolution et pour les allemands c'était le moyen de faire sortir la Russie de la guerre par la révolution ils avaient la même idée que Lénine qui fasse la révolution et à ce moment là la Russie sort de la guerre et la France se retrouvait en première ligne en face de la Russie donc c'était une affaire qui était très importante aux yeux des allemands et pendant des années pendant tout le régime soviétique évoquait la thèse de l'argent allemand c'était se montrer véritablement un agent du capitalisme international c'était interdit de le dire à la vérité les archives l'ont montré les allemands ont acheté Lénine enfin ils ont donné beaucoup d'argent à Lénine pour lui permettre d'arroser véritablement la propagande des milieux révolutionnaires et tout ce que l'on voudra et il est clair qu'Alexandra Colontail a joué un rôle dans cet argent allemand qu'elle a au moins probablement transporté une partie de cet argent de telle sorte que à l'été 1917 quand après la révolution de février il y a eu une tentative de coup d'état pour tenter de remettre je dirais de ramener la révolution dans des rails beaucoup plus modérés la question de l'argent allemand est sortie Alexandra Colontail et Lénine ont été accusés d'être des traîtres à la Russie Lénine a quitté la Russie et il est allé se réfugier à l'étranger d'où il reviendra in extremis pour faire la révolution d'octobre et elle elle est restée sur place mais a plané sur elle elle a été arrêtée un petit moment et plane sur elle tout de même en pleine guerre cette suspicion d'avoir été un agent allemand ce qu'elle n'a pas été mais incontestablement elle a participé à cette affaire de l'argent allemand en tout cas la révolution va être déclenchée par Lénine à l'issue d'une réunion qui se tient le 10 octobre 1917 où 10 personnes l'entourent dont 9 proches et Alexandra Colontail et Lénine c'est son comité central il leur demande s'ils sont d'accord pour lancer le coup d'état tout de suite deux, trois de ses compagnons ne l'ont pas soutenu et l'un d'entre eux c'était Staline qui faisait partie des prudents qui trouvaient que c'était pas leur que c'était trop tôt Alexandra Colontail elle a soutenu donc si vous voulez ce petit groupe est un groupe fondamental Lénine lance le coup d'état il prend le pouvoir et au lendemain de ce coup d'état Alexandra Colontail cette jeune femme qui avait milité dans le mouvement socialiste se trouve au premier rang elle est nommée au comité central du parti elle est nommée au soviète et elle va être nommée ministre il n'y a pas encore dans l'histoire européenne les femmes ministres on ne connait pas dans l'histoire mondiale à cette époque là alors juste avant elle il y a eu juste un épisode mais ça c'est pas le temps de le raconter il y a eu pendant le gouvernement provisoire une femme ministre au poste qui va lui être confié le ministère des affaires sociales ministère fondamental parce que la guerre dure depuis près de 4 ans non seulement le nombre de réfugiés le nombre de blessés qu'il faut soigner donc qu'il faut organiser dans le système sanitaire le nombre d'orphelins tout cela relève du ministère des affaires sociales c'est une des plus grosses machineries administratives qui a à régler les problèmes découlant de la guerre elle prend ses fonctions elle sera un ministre tout à fait elle a exercé son ministère avec beaucoup d'efficacité et à l'issue de cette et elle est présentée puisque à l'issue de cette période il faut aussi régler le problème du système politique Lénine avait promis qu'une assemblée constitutionnelle une assemblée constitutionnelle qu'on appellerait une assemblée constitutionnelle de façon à décider du système politique qui suivrait la révolution alors l'assemblée constituante est élue Alexandra Colontail se présente elle est élue d'ailleurs ce qui est très amusant il se trouve dans les archives j'ai trouvé qu'elle a été élue dans deux villes ça laisse penser les trafics une double élection dans deux villes différentes ça montre des trafics extraordinaires malgré ces trafics les bolcheviques ont été minoritaires et vous savez que cette assemblée constituante Lénine l'a fait dissoudre le lendemain de sa réunion tout simplement parce qu'ils étaient minoritaires et son raisonnement c'était si nous sommes minoritaires c'est parce que la société est trop attardée pour comprendre de quoi il s'agit ce sont les électeurs qui ont tort et par conséquent de toute façon nous dissoulons cette assemblée parce qu'elle n'est pas légitime donc la question a été réglée plus d'assemblée constituante mais Alexandra Colontail a tenu son ministère tout allait bien jusqu'en 1921 en 1921 tout de même Alexandra Colontail a eu très tôt des doutes sur la manière dont Lénine gouvernait il était très autoritaire c'est lui qui détenait le pouvoir même la dissolution de l'assemblée constituante l'avait heurtée et elle rejoint à cette époque là ce qu'on appelle l'opposition ouvrière c'est à dire une opposition qui pose un problème fondamental est-ce qu'il est légitime après une révolution sociale de cette importance que le parti soit le pouvoir s'est exercé par le parti de Lénine et non pas par le peuple par la classe ouvrière un principe c'est la révolution de la classe ouvrière et l'opposition ouvrière qui réclame le pouvoir pour les ouvriers à travers les syndicats est dirigée par un homme qui à cette époque là occupe dans la vie d'Alexandra Koh-Lanta et je vous ai dit qu'elle a une vie personnelle assez agitée le mari est oublié depuis très longtemps elle a eu plusieurs hommes dans sa vie celui-là Shlapnikov c'est le chef de l'opposition ouvrière et elle et lui vont véritablement mener la bataille contre Lénine dans un grand congrès du parti le dixième congrès du parti en 1921 où ils mettent Lénine véritablement en demeure de répondre à ce qui leur paraît être le mot d'ordre de la révolution le pouvoir à la classe ouvrière Lénine savait comment manipuler un parti il était le maître il les condamne il voulait les faire rejeter du parti et les faire exclure le parti tout de même se méfie encore on n'en est pas à ce stade là et on a exclu des gens moins importants qu'eux mais Alexandra Connota il se trouve en rupture avec Lénine à ce moment là donc si vous voulez sa période léniniste c'est 1915 1921 à partir de 1921 elle est dans l'opposition ce qui est une situation très inconfortable Lénine lui enlève son ministère elle cherche quoi faire elle a erré pendant deux ans elle a été dans des grandes difficultés politiques s'entend véritablement alors elle a voulu comme Schliapnikov se retourner vers le Comintern la troisième internationale qui a été fondée à ce moment là et en appeler puisque c'est l'instance suprême du mouvement révolutionnaire en appeler au Comintern pour arbitrer la querelle que doit être le pouvoir dans un état révolutionnaire mais déjà le pouvoir de l'autorité de Lénine est considérable ils sont condamnés par le Comintern et par conséquent Alexandra Connota perd ses fonctions politiques elle a tout eu elle a été ministre elle était au coeur du parti dans le comité central toutes ses fonctions lui sont enlevées elle traîne comme ça jusqu'en 1923 et en 1923 elle va se tourner vers vers Staline Staline dont l'autorité qui a été nommée secrétaire générale du parti bolchevique qui est la puissance montante et elle sent que c'est à lui qu'on peut s'adresser donc si vous voulez c'est très intéressant parce que personne ne soupçonne à cette époque là que Staline va faire ce qu'il va faire c'est à dire qu'il va détruire le parti et surtout liquider tous ceux qui ont joué un rôle dans le parti il apparaît être l'administrateur et elle lui dit donnez-moi un poste n'importe quoi envoyez-moi à l'étranger n'importe quelle représentation c'est sa chance on lui offre à ce moment là il lui dit est-ce que vous voulez aller dans une légation étrangère et il envoie et commence là après l'avis de ministre l'avis de diplomate on lui trouve un poste on avait demandé aux canadiens si le Canada voulait l'accepter comme ambassadeur le Canada a dit cette femme est redoutable jamais et elle est acceptée par la Norvège la Norvège qui n'a pas reconnu l'Union soviétique donc il n'y a pas d'ambassade on la met à la tête d'une légation commerciale et déjà c'est très bien elle est à l'étranger hors de je dirais des querelles de partis à l'intérieur de l'Union soviétique grandissante où elle est tout de même très mal avec Lénine elle est assez contente elle va travailler surtout à créer des liens économiques et à faire reconnaître l'Union soviétique par la Norvège succès grâce auquel venue comme chef de légation économique elle est nommée ambassadeur en 1925 et elle est donc la première femme ambassadeur au monde dans un royaume elle remet ses lettres de créance vous voyez cette révolutionnaire comme elle est aristocrate elle a des bonnes manières tout de même elle s'est traitée elle remet ses lettres de créance au roi de Norvège alors qu'elle incarne tout de même la révolution russe et tout ça se passe très bien elle reste en Norvège jusqu'en encore un an et puis après la situation devient plus difficile non pas à cause d'elle mais les relations entre la Norvège et l'Union soviétique se tendent parce que l'Union soviétique qui dans 1926 commence à adopter des manières déjà Lénine est mort depuis deux ans Staline monte vers le pouvoir et notamment il se passe des crises à l'étranger c'est à dire qu'à cette époque là le pouvoir soviétique a fait enlever un général russe émigré à Paris il a été assassiné et ça fait très mauvais effet dans le monde ça apparaît tout de même comme un pays plus respectable la situation d'Alexandra Colonteil est désagréable elle demande un autre poste et on lui envoie Staline l'envoie à ce moment là au Mexique elle est ambassadeur au Mexique apparemment c'est idéal parce qu'au Mexique il y a un parti communiste important sauf que le Mexique l'Amérique les Etats-Unis ont l'œil sur le Mexique et ils sont extrêmement inquiets que l'ambassadeur soviétique n'y porte la révolution surtout étant donné la personnalité de cet ambassadeur cette révolutionnaire connue à travers le monde donc elle reçoit des consignes de prudence elle ne doit pas fréquenter les communistes mexicains alors qu'ils se promènent partout autour de l'ambassade en criant viva la compañera Colontay il y a un malentendu et puis en plus le Mexique est un pays très dur climatiquement pour des raisons d'altitude elle n'y résiste pas elle a déjà un cœur fatigué et au bout d'un an elle doit demander son rappel elle rentre en Russie et elle sera nommée ambassadeur en Suède ça c'est un poste absolument extraordinaire c'est un poste extraordinaire parce que avant la révolution quand elle avait été en Suède au royaume de Suède on regardait cette révolutionnaire avec inquiétude l'histoire de l'argent allemand traîne encore dans les souvenirs et les Suédois l'avaient considéré avec beaucoup de méfiance à l'époque de la guerre et elle a été déclarée à un moment donné persona non grata qu'une persona non grata soit acceptée comme ambassadeur c'est difficile elle réussit malgré tout la manœuvre elle est nommée ambassadeur du royaume de Suède et elle va exercer une ambassade très élégante elle est réputée pour ses somptueuses robes qu'elle achète non pas à Paris mais à Berlin ça je ne sais pas pourquoi et elle mène une ambassade d'une façon extrêmement je dirais prestigieuse en faisant un grand lieu culturel elle a à la fois elle a une action économique une action culturelle et elle mise beaucoup et c'est très moderne dans sa pensée sur les relations culturelles comme moyen de rapprochement des sociétés c'est pas encore à la mode c'est ce qu'on appelle le soft power maintenant donc si vous voulez c'est déjà quelque chose de remarquable il se trouve que elle a des ennuis à ce moment là elle a toujours dans cette ambassade comme toujours la vie sentimentale se mède avec le reste c'est à dire qu'elle a trouvé déjà en Norvège et puis ensuite il l'a suivi en Suède un communiste français qui était resté en Russie Marcel Baudi une personnalité tout à fait remarquable qui a occupé une très grande place dans sa vie et au départ tous les deux sont supposés être je dirais se surveiller l'un l'autre c'est la doctrine soviétique et elle est très gênée dans son ambassade parce que vient un homme de la commission de contrôle du parti communiste dans l'ambassade qui lui fait tout un drame et qui lui dit vous n'avez pas envoyé de rapport sur monsieur Baudi et monsieur Baudi n'a pas envoyé de rapport sur vous alors elle comprend que vraiment elle est sous l'oeil je dirais du parti et de Staline et elle s'est rendue à Moscou et elle sent véritablement déjà arriver une certaine menace elle est tout de même arrivée en Suède à l'époque où commence la grande liquidation de l'élite communiste je vous ai dit tout à l'heure des dix personnes qui étaient autour de Lénine à l'heure où on décide de la prise de pouvoir tout le monde a été liquidé sauf Alexandra Kolontai et Staline et c'est Staline qui est à la manœuvre et elle voit autour d'elle véritablement disparaître tous les gens avec qui elle a milité pour la révolution dans les procès dans ces procès terribles de Staline et elle sent la menace se préciser elle est assez comme tout le monde elle est assez inquiète mais elle est tout de même allée voir Staline à ce moment là et elle lui a demandé pourquoi la commission de contrôle voulait la contrôler comme ça pourquoi il y avait cet espionnage autour d'elle Staline a je dirais mis un frein à tout cela manifestant une certaine volonté de la préserver ce qui fait que ses relations avec Staline sont des relations très étonnantes elle est à l'étranger à cette époque elle réussit à faire venir son fils d'abord pour étudier à l'étranger ensuite pour s'installer dans une situation et elle reste dans cette fonction elle traverse toute la guerre alors ce qui est intéressant dans cette fonction c'est qu'elle va y exercer non seulement sa fonction de diplomate mais elle va avoir pendant la guerre une diplomatie secrète qui est la sienne qui mérite d'être mentionnée car ça touche un pays qui aujourd'hui est véritablement au coeur de l'actualité c'est la Finlande et elle a joué un rôle là considérable vous savez que la Finlande elle touche à la Russie une frontière commune extrêmement longue 1300 kilomètres et la Finlande les Finlandais se méfient de la Russie en 1940 ils sont attaqués par l'Union soviétique c'est le pacte germano-soviétique qui leur permet Hitler et Staline se sont partagés le droit d'aller dans diverses directions la Finlande fait partie de ce que Staline avait le droit de faire et il attaque la Finlande et les Finlandais ça ressemble à l'histoire d'Ukraine c'est à dire c'est un petit pays envahi par un grand pays 4 mois durant ce tout petit pays a tenu tête et a non seulement tenu tête mais a mis en déroute l'armée soviétique c'est un mystère extraordinaire bon au bout de 4 mois il a fallu négocier parce que la situation s'est inversée mais dans ce que vous voyez aujourd'hui sachez que dans la tête des Finlandais il y a ça ils sont ceux ils ont été les Ukrainiens de l'époque et ceux qui ont été tout à fait extraordinaires ensuite la Finlande s'est trouvée le terrain de jeu quand le pacte germano-soviétique a pris fin quand les Allemands ont envahi l'Union soviétique la situation change complètement à ce moment là ce sont les Allemands qui s'intéressent à la Finlande qui peinent à être en Finlande qui soumettent la Finlande je dirais à leur autorité et qui en font un pays l'idée des Allemands était d'avoir autour de l'URSS une fédération d'états qui combattraient à leur côté Norvège Suède Finlande et il y a c'est le terrain de combat entre l'Union soviétique et les Allemands ça a duré quatre ans et Alexandra Conlanta il s'est rendu compte à la fin de la guerre en 1944 pratiquement après Stalingrad on peut dire que ça commence dès 1943 dès 1943 on sait que les Allemands vont perdre la guerre jusqu'en 1943 je dirais que les Finlandes personne ne s'inquiétait mais après Stalingrad on sait que les Allemands vont perdre la guerre et par conséquent il faut passer d'un côté ou de l'autre pour les Finlandais qui sont par obligation les alliés des Allemands dans cette époque Alexandra Conlanta comprend ce que sera leur sort à l'heure de la victoire soviétique et elle entreprend dès cette époque là d'essayer de desserrer je dirais l'étau qui va peser sur la Finlande d'essayer de la sortir du statut d'alliée de l'Allemagne de la mettre dans un statut qui lui permette d'échapper à un sort terrible car elle sait que le dessin de Staline c'est de soumettre tous les pays qui l'aura occupé et on peut dire qu'elle est à cette époque là elle a inventé d'utiliser la médiation du gouvernement suédois pour traiter à la fois pour traiter avec l'Union soviétique pour organiser alors que les Allemands sont encore là une sorte de paix entre la Finlande et l'Union soviétique ce qui fait qu'à l'heure de la fin de la guerre la Finlande ne sera pas un pays allié de l'Allemagne elle aurait dû subir le sort qu'ont subi la Tchécosloaquie la Roumanie etc c'est à dire être complètement occupée elle ne l'a pas été grâce à la médiation d'Alexandra Colontay qui l'a sorti à temps de l'affaire qui a inventé à cette époque là le concept de la neutralité finlandaise ou de la neutralisation finlandaise la Finlande a vécu indépendante à travers toutes les années de la guerre froide et aujourd'hui elle est en train de rompre ce statut c'est très intéressant donc si vous voulez le rôle d'Alexandra Colontay cette diplomatie secrète qui échappe à Staline d'ailleurs c'est tout à fait extraordinaire elle a joué un rôle international discrètement dans le secret de sa chance cellerie en poussant en avant la Suède payée neutre qui pouvait négocier des deux côtés et elle a sauvé la Falande d'un sort épouvantable bon ça donne une dimension à ces ambassades qui n'est pas seulement la dimension d'un ambassadeur qui se contente de la représentation la guerre achevée elle a véritablement elle se retrouve toujours ambassadeur et elle restera là jusqu'en 1948 et en 1948 elle est fatiguée sa santé est à bout elle va rentrer en Union soviétique où elle meurt donc elle vit tranquillement dans la vie je dirais d'un d'un haut fonctionnaire retraité c'est à dire dans un bâtiment de l'État soviétique avec tous les privilèges qu'on peut avoir à l'époque c'est là le mystère parce que elle a survécu à tout elle meurt donc en mars 1952 Staline mourra quelques mois plus tard et ce qui est intéressant jusque là elle est un personnage officiel le jour de sa mort il y a un changement qui se perd c'est à dire logiquement elle aurait dû sa mort aurait dû être annoncée officiellement par la Pravda parce que ça a été une grande personnalité révolutionnaire ça a été en plus une grande personnalité politique intérieure et internationale rien de tout ça ne figure la Pravda est silencieuse et seulement il y a un petit entrefilet dans les isvestia journal du gouvernement c'est à dire sans aucune signification signé par un groupe d'amis et annonçant la mort de la diplomate Alexandra Kolontai point en gros Staline attend sa mort pour l'effacer de l'histoire il a tenu toute son existence et à l'heure de la mort il l'efface ça fait partie des mystères j'y reviens alors voilà la révolutionnaire et la politique il y a une autre personnalité la féministe Alexandra Kolontai dès le début de son existence s'est avisé qu'il y avait un problème des femmes et surtout dès qu'elle entre dans le mouvement socialiste elle s'aperçoit que les femmes n'y ont pas de place bon le féminisme à la fin du 19ème siècle au début du 20ème il a des lettres de noblesse il y a des grandes féministes elle milite pourquoi ces féministes elles militent en général toutes pour que les femmes aient l'égalité à travers le droit de vote très bien c'est pas du tout le féminisme d'Alexandra Kolontai très tôt ce qu'elle veut c'est leur donner une place dans le mouvement révolutionnaire c'est par là que ça a commencé c'est à dire qu'elle demande à son parti au parti bolchevique au parti socialiste d'abord au parti bolchevique de créer pour que les femmes soient incorporées à la révolution comme des acteurs et pas comme des objets elle demande qu'ils créent des cellules spéciales ou des organisations spéciales pour que les femmes puissent défendre là leurs droits et les droits que défend Alexandra Kolontai elle a toute une théorie qu'elle édifie sa théorie du féminisme ça n'est pas de revendiquer l'égalité formelle comme elle dit l'égalité formelle ça ne sert à rien d'ailleurs sa théorie c'est que l'égalité est une blague parce qu'on est égal par rapport à quelqu'un qui est donc le critère c'est donc on est moins que lui et c'est au fond la vision russe de l'égalité pour les russes c'est pas l'égalité qui compte parce que celui par rapport à qui vous êtes égal il est forcément mieux que vous ce qui compte c'est la justice que la femme existe en tant que telle pas par rapport aux hommes mais en tant que telle intégralement et pour cela il faut qu'elle ait la liberté totale de décider de son destin à la fois en assumant si elle le veut son destin de femme et Alexandra Koh-Lanta il a montré toute sa vie puisque le nombre d'hommes avec lesquels elle a vécu des grandes passions est assez élevé très librement et au passage je vous dirais que Lénine était pudibon et extrêmement choqué par sa liberté de mœurs il passait son temps à critiquer ça il trouvait que c'était extrêmement je dirais contraire aux normes de rigueur et à la pudibonderie socialiste mais elle entend que les femmes vivent leur destin intégralement leur destin ça suppose choisir la manière dont elles veulent vivre le mariage l'union libre vivre avec n'importe qui et vivre avec dix personnes à la fois peu importe elle peut la maternité fait partie du destin des femmes si elles le veulent elles peuvent ou elles ne peuvent pas elles veulent avoir des enfants je dirais à l'intérieur d'un couple légal en toute liberté toute seule peu importe si elles choisissent la maternité il ne faut pas que cette maternité bride leur liberté c'est à dire que c'est à la société de leur permettre de s'accomplir sans avoir le moins du monde les charges qui découlent de cette maternité en étant mère elles apportent déjà un sujet au pays dans lequel elles sont à leur pays donc elles lui font un cadeau du coup la société c'est à dire l'état a un devoir de reconnaissance à leur égard et pour cela il faut que créer pour que les femmes puissent vivre librement tout un système d'organisation sociale c'est à dire à la fois un système d'allocation pas seulement d'allocation de toute espèce à la fois pour leur permettre d'élever leurs enfants c'est créer des logements collectifs créer des cuisines collectives créer tout un système où la société assume à partir du moment où l'enfant est né toutes les tâches qui les libèrent de cet enfant et en même temps elles peuvent le voir l'aimer etc d'une certaine façon le kibbutz rappelle un peu ça et d'ailleurs c'est pas par hasard que le kibbutz c'est très largement né chez les juifs elle a été inventée chez les juifs russes donc tout ça est une je dirais elle a beaucoup puisé autour d'elle dans le fond qu'elle a connu dans son pays mais sa théorie c'est véritablement la femme émancipée et les relations avec l'homme l'homme n'est pas légal l'homme c'est le compagnon c'est l'amant camarade c'est à dire c'est celui qu'on choisit à un moment donné qu'on peut rejeter comme on veut avec lequel on est unis par le sentiment par les sens et au fond par l'idée qu'on regarde dans la même direction on a un combat commun on se trouve on se sépare on fait ce qu'on veut c'est véritablement une vision du féminisme tout à fait extraordinaire et ça donne aux femmes la possibilité de se consacrer entièrement à ce qui est leur rêve et elle a consacré à ça car elle n'a pas seulement été je veux dire d'abord elle a fondé des organisations féministes très importantes à l'intérieur du parti il y a grâce à ça à son combat il y a une section des femmes qui a jusqu'à ce que Staline la supprime qui a porté véritablement cette vision de la libération de la femme qui est une vision de la libération matérielle la possibilité je dirais pour la femme de n'être pas quelqu'un à qui on consent mais quelqu'un qui est par elle-même et elle consacra ça aussi elle a été au sein du com' interne chargée de fonction et elle s'est trouvée en opposition avec Inessa Armand ou en rivalité avec Inessa Armand qui avait été chargée par le parti de ses tâches aussi par la protection par la décision de Lénine et ensuite qui avait été chargée de ça au com' interne et au moment en 1920 Alexandra Colontail s'est trouvée sous l'autorité d'Inessa Armand ce qui était pour elle insupportable car elle estimait qu'elle avait une personnalité qui lui permettait d'occuper cette place à elle toute seule Inessa Armand est morte très tôt elle a été emportée par le typhus qui régnait dans les lendemains de la révolution en Russie et du coup ça a libéré le paysage pour Alexandra Colontail la seule personne qui aurait pu comme femme la génée a disparu et elle avait pour elle Inessa Armand d'être protégée par Lénine d'être la femme à laquelle Lénine s'est secrètement attachée donc si vous voulez la féministe a joué un rôle considérable elle a porté cette théorie dans le parti ses idées en 1920 ont tout de même je dirais contribué à modeler l'attitude du parti à l'égard des problèmes du mariage des droits des femmes et tout ça mais dès 1930 tout ça est balayé c'est balayé parce que précisément Staline reconstitue un état traditionnel une fois qu'il détient le pouvoir la loi sur la famille qu'il a décidée est une loi qui recrée je dirais une famille traditionnelle d'ailleurs déjà Lénine avait dit à Alexandra Colontail il lui dit mais pourquoi vous voulez détruire la famille alors elle disait je ne détruis pas la famille mais la famille c'est à l'état de s'en occuper s'il y en a une et ça ce que Lénine ne comprenait pas c'était on peut dire qu'elle a choqué et que d'une certaine façon Staline après la période révolutionnaire où la famille avait été détruite on a suivi ce schéma je dirais d'éradication de tous les liens traditionnels dès 1930 Staline reconstitue suivant en l'occurrence les idées de Lénine cette vision traditionnelle de la famille alors l'écrivain Alexandra Colontail nous révèle tout cela dans une œuvre car elle n'est pas seulement elle n'a pas seulement été une révolutionnaire elle n'a pas seulement été une féministe qui a porté grâce à ses dons de paroles extraordinaires je dirais ce discours à travers toute la Russie car elle a fait des meetings dans tout le pays pendant toute son existence et non seulement là ça mais dans les grandes audiences internationales elle a même porté ce discours au fin fond de l'Asie centrale sa partie attardée musulmane de l'Union soviétique où les femmes étaient une femme à l'époque où elles ont commencé à se dévoiler était enterrée vive par leur homme et livrée aux fourmis donc si vous voulez il fallait pour ça un certain courage et on peut dire que le pays lui doit les femmes du pays lui doivent une émancipation incontestable même si la chape de plomb s'est abattue sur elle vite après reste alors que son oeuvre a aussi porté ça d'une façon tout à fait remarquable Alexandra Colonta était non seulement un orateur de premier ordre non seulement une femme d'action mais elle était un écrivain de très grand talent elle a écrit des oeuvres sociales véritablement le sort des ouvriers finlandais des écrits sur la situation des ouvriers allemands et ça l'a mise un moment en difficulté avec les socialistes allemands car elle trouvait que ce mouvement socialiste était assez conservateur et du coup les socialistes allemands ont commencé à détester cette femme qu'ils avaient d'abord portée au nu elle a écrit sur la maternité le socialisme et la maternité justement une oeuvre qui montre sa conception de la maternité c'est à dire l'accomplissement de ce qu'une femme peut souhaiter tout en n'acceptant aucune espèce de pesanteur aucune espèce d'atténuation de sa liberté une vision de la maternité qui est entièrement remise et devient une obligation pour la société par la suite élever l'enfant le porter le nourrir l'accompagner elle a écrit des romans dont un roman charmant qui s'appelle Les amours des abeilles travailleuses qui est le récit d'une certaine façon qui est autobiographique le récit de sa propre existence d'un de ses amours et où on voit très bien à la fois se développer sa conception des relations avec l'homme c'est à dire on est là parce qu'on fait ensemble la révolution on est des camarades on va dans la même direction et quand ça ne va pas on change et puis c'est tout mais c'est remarquablement écrit c'est à dire que c'est un véritable écrivain vous voyez que c'est une femme tout à fait complète et qui offre et je vous dirais que ce qui est très intéressant chez elle c'est que dans sa conception du féminisme et c'est ce qui la différencie de la plupart des féministes et surtout de notre temps ça n'est pas fondé sur l'idée du haut de toit que je m'y mette les femmes à la place des hommes les femmes peuvent être meilleures que les hommes c'est fondé sur l'idée que chacun poursuit son chemin personne ne prend la place de l'autre c'est pas au détriment les hommes tiennent une grande place dans la vie des femmes et les femmes dans la vie des hommes mais c'est à travers leur liberté totale que s'accomplit leur destin et leur entente ça c'est très important parce que c'est une vision non antagoniste du féminisme qui n'a pas cours d'ailleurs je dois dire dans notre temps mais qui aurait pu donner quelque chose alors je conclurai en disant que la vie d'Alexandra Colantaille est tout de même un mystère bon c'est une vie c'est une vie complète c'est tout de même un personnage hors du commun qui a été salué elle a été liée avec les plus grandes figures du mouvement socialiste elle a été l'amie d'un certain nombre de femmes elle a été l'amie de Rosa Luxembourg elle a été évidemment l'amie de la fille de Marx elle a été l'amie de l'allemande Clara Zetkin elle a été l'amie d'un certain nombre de femmes mais des femmes qui ont toutes sauf une amie d'enfance qui a accompagné toute sa vie et qui a contribué à élever son fils mais elle a été l'amie je dirais surtout de femmes qui partageaient son combat c'est incontestable et des femmes qui ont été les grandes figures du mouvement et tout à fait à la fin de sa vie un jour Staline vivant elle s'est confiée à une des autres responsables du mouvement communiste allemand Ruth Fischer une femme qui détestait Staline parce que Staline avait fait assassiner l'homme de sa vie un chef communiste allemand Maslow elle a dit à Ruth Fischer comme on le faisait dans le mouvement communiste c'est à dire en l'emmenant dans une rue déserte et en lui parlant en bas on lui a dit je meurs de peur devant cet homme parce qu'il nous tuera tous donc si vous voulez elle avait une haute conscience de ce qui se passait elle en avait d'autant plus conscience d'abord que dans elle a vu que dans son ambassade elle était tout le temps espionnée qui avait des manœuvres contre elle puis elle a vu détruire tous ceux avec qui elle avait travaillé donc elle se disait quand sera mon tour elle a en 1936 et c'est très important elle a reçu la confidence dans son ambassade de Suédoise d'un jeune garçon qui était attaché financier qu'il a prise tout à fait en secret dans une forêt pour lui dire qu'il savait de source sûre 1936 qu'Hitler et Staline cherchaient à s'entendre pour l'avenir c'est le pacte de Germano soviétique vous savez ce qu'a fait cette femme elle a fait transmettre l'information au responsable français et à Léon Blum personne n'en a tenu compte c'est très intéressant et c'était au péril de sa vie et c'est un secret qu'elle a gardé après il n'y a pas un écrit il n'y a rien du tout il faut aller fouiller dans les archives pour le retrouver et dans les années 1930-40 elle tremblait de peur elle voyait le corps diplomatique ça n'est pas seulement en Union soviétique on était exterminé Staline a fait assassiner Trotsky à Mexico il a fait assassiner des ambassadeurs dans leurs ambassades elle savait que ce n'était pas d'être ambassadeur dans un pays étranger qui la protégeait donc elle tremblait et en même temps elle est restée en rapport avec Staline et je dirais qu'elle lui a donné quelques gages elle lui a donné des gages à partir de 1927 au moment où il amorce sa montée vraiment vers le pouvoir elle a remis aux archives des lettres de Lénine des lettres où Lénine portait un jugement sévère sur ceux que Staline allait exterminer c'est à dire Zinoviev et Kameniev les victimes du premier grand procès de 1936 qui ont été de grands bolcheviques mais qui en effet avaient été peu enclin en octobre 1917 à voter pour la révolution immédiate Staline le savait il faisait partie du même groupe mais il n'avait pas de preuve que Lénine avait écrit quelque part ça en déposant ses lettres aux archives elle a permis à Staline de s'en servir incontestablement donc on peut se dire la question qu'on peut se poser cette femme qui a échappé à toutes les purges qui a survécu qui est à l'étranger une fois encore je vous dis c'est pas suffisant comme explication parce qu'il l'assassinait à l'autre bout du monde de la même façon sa famille sa famille c'est son fils puis sa belle-fille son petit-fils sa famille était complètement préservée comme elle et son fils est mort tranquillement je dirais est retraitée comme elle est morte retraitée dans des établissements de l'État et allant dans des maisons de vacances de l'État avec des bons qui montraient qu'il avait tous les droits c'est un statut exceptionnel comment expliquer que cette femme ait survécu aussi longtemps que Staline puisqu'elle est morte d'une maladie cardiaque incontestable pour le coup rien ne lui est arrivé alors je vous rappelle tout de même si vous ne vous en souvenez pas que non seulement Staline a fait assassiner tout le parti bolchevique mais que même la femme de Lénine est morte d'une façon dont on n'est pas très sûr qu'elle n'ait pas été aidée accélérée par Staline bon personne n'y échappait comment expliquer ça par quel est-ce par des compromissions extraordinaires alors je dirais incontestablement il y a eu ces lettres qu'elle a déposées dans les années 30 à un moment donné où la situation était particulièrement difficile elle a republié deux des articles qu'elle avait écrits en les corrigeant quelque peu dans la grande presse soviétique de façon je dirais à donner un petit peu d'arme à Staline non pas contre ses adversaires mais en montrant que Lénine avait une certaine admiration pour lui de la même façon que ça c'était l'un des articles l'autre article était un article consacré aux femmes de la révolution c'était un article où il y avait la femme de Staline de Lénine Inessa Armand etc des femmes révolutionnaires elle l'a corrigée en enlevant toutes ces femmes qui avaient fait la révolution et en montrant que les femmes qui avaient fait la révolution c'était les femmes du peuple les blanchisseuses les ouvrières du textile etc pour ce qui va avec les idées de Staline parce que ça évacue des noms de personnages féminins qu'il a exterminés bon tout ça signifie que incontestablement Staline l'a un peu ménagée mais pourquoi l'a-t-il ménagée ? alors il est clair quand on regarde la biographie d'Alexandra Colontail on ne peut pas une seconde penser qu'elle est payée cette relative tranquillité d'une véritable trahison à l'égard des siens elle est probablement le seul personnage non seulement elle est le seul personnage qui est survécu à la rigueur de Staline mais elle est aussi le seul compagnon de Lénine qui est survécu je dirais à la manie de la délation ou à cet abaissement dans la délation car tous les compagnons de Lénine tous ceux qui ont été exterminés ils ont cédé à ça comment voulez-vous ces gens étaient torturés leur famille était menacée en effet il suffit de lire les procès il suffit de lire les archives pour voir qu'ils ont tous témoigné les uns contre les autres il n'y a pas et croyez-moi j'ai fouillé les archives il n'y a pas une seule trace d'une délation chez Alexandra Colontail à aucun moment personne n'a pu se plaindre n'a pu penser qu'il devait ses malheurs à cette femme elle s'est contentée je dirais de quelques gestes alors il y a d'autres je dirais il y a une explication aussi dans le fait que malgré tout elle a servi Staline parce qu'elle a elle a su elle avait je dirais un prestige assez extraordinaire même je dirais dans ses ambassades dans le rôle qu'elle a joué en Finlande tout cela indique qu'elle pouvait tout de même rayonner un petit peu que dans cette image très sombre de l'Union soviétique qui s'installe dans le monde il ne faut pas oublier qu'à partir de 1930 tout le monde s'aperçoit de ce qu'est Staline même si la légende c'est que tous ceux qui les exécutaient étaient tous des traîtres qu'ils avaient tous saboté l'économie trahi leur pays fait les choses n'oubliez pas qu'il y a tout le monde exterminé toute l'armée aux chefs de l'armée toute l'élite bolchevique et tout le monde personne n'y a échappé elle a su probablement donné à Staline une certaine image de mensuétude en tout cas il apparaissait que quelque chose subsistait du passé de Lénine cela dit ça ne suffit pas tout de même je n'arrive pas à trouver je dirais elle a tenu elle n'a payé aucun prix à cela aucun prix déshonorant il est clair que c'est chez Staline qu'il faut chercher la réponse pourquoi l'a-t-il ménagé elle n'a tout de même n'a pas été utile à ce point bon elle a participé à faire reconnaître l'Union soviétique mais d'autres ambassadeurs qui ont participé en Norvège mais d'autres ambassadeurs qui ont joué le même rôle dans d'autres pays ont été exterminés cette espèce de nature tellement étonnante tellement hors du commun qui a impressionné Staline y a-t-il chez lui un reste de respect dans son mépris total de l'humanité et dans sa haine des autres pour une personne qui était tout de même assez curieuse assez étonnante qui était séduisante à la fois physiquement par ses qualités intellectuelles la réponse m'est inconnue mais en tout cas le mystère existe et on peut dire que c'est un mystère qui pèse aussi sur la personnalité de Staline parce que c'est quelque part chez lui il y a quelque chose qui fait qu'il ne l'a pas tué et bien c'est assez extraordinaire donc vous voyez et une fois encore je peux vous garantir qu'elle elle n'a payé d'aucun prix déshonorant bon c'est une belle histoire et c'est même l'histoire d'une femme hors du commun qui a bouleversé tout le mouvement ouvrier qui a bouleversé comme interne qui a tenu les plus hautes fonctions partout elle est oubliée ça c'est un mystère de notre mémoire historique qui est extrêmement courte j'espère avoir contribué à la réanimer et je vous remercie de votre attention Applaudissements 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 Applaudissements